Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 27 septembre 2022, 8h43 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, mais rassurez-vous, demain sera pire qu'aujourd'hui, donc profitez d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne se sont pas fait le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est toujours très apprécié. On va faire un petit saut, j'ai quelque chose sur le dossier OVNI à vous partager, mais je vais le faire un petit peu plus tard aujourd'hui, mais je voulais m'arrêter sur la saison des ouragans qui commencent dans l'Atlantique, entre autres, et souvent la Floride, Cuba et les Caraïbes sont des endroits touchés par ces régions-là, puis il y a beaucoup de mes compatriotes québécois ou amis canadiens qui voyagent dans ce coin de la Terre, parce que c'est pas loin, premièrement, on peut aller en voiture, en avion c'est pas loin, mais souvent c'est quand même assez abordable. il y a beaucoup de québécois qui vont passer l'hiver aussi, les retraités, les snowbirds en Floride, et là, on avait eu un début de saison très calme, mais ça a changé avec la tempête qui a frappé Porto Rico, qui a frappé Porto Rico et qui a laissé des pieds de pluie. la Floride avait été épargnée, mais là, la première tempête majeure s'aligne vers, pardon, pardon, c'est rhume, vers la Floride, et là, ça semble être majeur. Et on prévient les gens, et c'est, maintenant, on est en situation d'alerte, que ça pourrait être la tempête la plus forte en un siècle à toucher la région de Tampa Bay. Donc, on est très, très anxieux, naturellement, très anxieux face à ça, et on a, on est en train de se préparer, il y a même des avis de temps, des avertissements qui sont donnés par le service météorologique, et on parle de vents qui pourraient être de force d'un ouragan de catégorie 2 jusqu'à catégorie 3, et peut-être même catégorie 4, c'est difficile à analyser pour l'instant. On donne toutes sortes de conseils aux gens. Il y a 300 000 personnes à qui on a donné l'ordre aussi d'évacuer. Donc, extrêmement tendu dans ce coin-là, on attend la suite des choses. Et ça pourrait être beaucoup plus fort que, bon, il y a eu la tempête Iann, mais là, maintenant, avec cette tempête-là, on s'attend à quelque chose d'historique pour cette région, en tout cas de Tampa Bay, tous mes compatriotes québécois connaissent bien cette région-là, surtout pour leur équipe de hockey, de Lightning de Tampa Bay. Donc, tout le monde est très préoccupé, on attend cette tempête-là, on se prépare, mais je peux te dire une chose, tout le monde est sur la corde raide, on a donné des sacs de sable à ceux qui en voulaient pour essayer de se protéger d'inondations ou d'eau qui pourraient rentrer dans leur maison. Donc, il y aura des dégâts très importants, c'est sûr et certain, des routes qui vont être emportées, nous dit un spécialiste. Déjà, le sol est saturé et on craint pour, naturellement, des inondations, des glissements de terrain, c'est la norme maintenant avec le changement climatique qui s'opère, il ne faut pas avoir peur de le dire, il y a un changement climatique qui s'opère de façon cyclique et sûrement peut-être anthropique aussi. Donc, Tampa Bay qui se trouve dans sa ligne de mire, à cette tempête, c'est la tempête IUN, on l'a nommée la tempête IUN, je me suis un peu trompé tout à l'heure, c'est la tempête IUN dont il est question. Il y a 3 millions d'habitants qui sont dans sa mire, puis il y a beaucoup d'endroits vulnérables et cette tempête-là pourrait être catastrophique. Donc, on se prépare, on attend, contrairement à la tempête Fiona qui a épargné la Floride, cette tempête-là, IUN, elle, n'épargnera pas la Floride, elle s'en va directement sur la Floride et passe aussi au-dessus de Cuba, un autre endroit où mes compatriotes québécois aiment aller. IUN se transforme en ouragan majeur juste avant de toucher terre dans l'ouest de Cuba. IUN s'est transformé en un ouragan majeur, catégorie 3 aujourd'hui, à peine deux heures avant de toucher terre dans l'ouest de Cuba. Des vents et des ondes de tempête importants se produisent dans cette région-là. Une tempête, une onde de tempête potentiellement mortelle, des vents de force d'ouragan, des crues soudaines et d'éventuels glissements de terrain sont attendus dans certaines parties de l'ouest de Cuba. Aujourd'hui, prévient le National Hurricane Center, des dégâts de vent dévastateurs sont attendus là où le noyau IUN se déplace dans l'ouest de Cuba ce matin. En ce moment, il existe un danger d'ondes de tempête potentiellement mortelles aussi. Des fortes pluies se répandront dans l'ouest de Cuba jusqu'à mardi matin. Donc ça, c'était hier. Cela produira probablement des cas d'inondations soudaines et d'éventuels glissements de terrain. C'est vraiment quelque chose de majeur qui touche des populations qui sont déjà vivent de façon assez précaire. Et ça s'en va vers la Floride. Il émergera ensuite au-dessus du sud-est du golfe du Mexique plus tard ce matin, passera à l'ouest des Keys en Floride et s'approcher de la côte ouest de la Floride dans la zone d'alerte aux ouragans. Demain, le mercredi 28 septembre. Et ce sera autour de la soirée. Donc, vraiment pas évident pour les gens qui sont dans ce coin-là. Je voulais juste vous en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de Québécois, Canadiens qui aiment passer du temps là-bas. C'est le début de la saison des ouragans. Il y en a peut-être qui sont là en ce moment. Ben, soyez prudents. Et je vous reviens avec cette histoire fascinante sur le dossier extraterrestre. Vous allez trouver ça vraiment comme moi quand j'ai vu la petite capsule d'histoire fascinante. Merci. Merci.